Pour que les plantes poussent, il suffit qu'elles soient enracinées dans la terre, d'un peu de ciel et d'eau. Si ces éléments sont abondants, alors elles peuvent s'épanouir. L'une des choses les plus difficiles à obtenir, à l'échange heureux, les êtres épanouis comme on dit, sont rares. De plus en plus de malheureux, alors qu'on ne soutient que le bonheur est le but même de l'existence. Mais lequel ? Comment y parvenir ? Y a-t-il des gens prédestinés et d'autres condamnés à souffrir, à supporter le bonheur de quelques élus ? Ou bien alors, je ne sais pas, moi, puis-je apprendre le bonheur ? Y a-t-il des écoles pour cela ? Où l'école en serait-elle un lieu privilégié ? J'ai tout essayé, tout. Diminuer le nombre de mes désirs à satisfaire. Limiter à des objets faciles à atteindre. Et j'ai cru que pour être heureux, il fallait faire rentrer mes désirs, les limites de mes désirs naturels, des besoins. Mes désirs étant trop facilement atteignables à satisfaire une partie de mon être. Juste une partie demeurait inemployée et je n'étais pas pleinement satisfait. Alors j'ai donné le meilleur de moi-même. Déployer autant que faire ce que notre pouvoir d'agir nous dite. J'ai éprouvé une joie immédiale d'être active, mais plus je peux, plus je veux, puisque je veux toujours au-delà de ce que j'ai. Je suis tombé dans l'illimité, sans trêve ni repos, de désirs destinés à demeurer toujours insatisfait. Par la croissance et le déplacement même d'objets en objets, toujours autant éloignés de ma portée, qui pourtant est elle-même croissante. Je ne fais qu'entretenir indéfiniment mon malheur, rien de plus. C'est la vie, c'est ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada